La déclaration est là, elle est en anglais, en espagnol et en français. Elle a 47 articles et dans cette déclaration, il y a un élément très très important, elle a donné des discussions pendant des années avec des états qui n'étaient pas du tout favorables, c'est le consentement du préalable d'entendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un peuple qui est reconnu comme autochtone et qui a donc le droit, il y a ceci, si sur son territoire il y a un projet minier, il doit être consulté par la société, il y a ce projet minier, avant même que les travaux, pour présenter à ce peuple toutes les implications, toutes les conséquences de ce projet minier, sur, y aura-t-il des déplacements nécessaires de population ? Est-ce qu'il en sera de l'eau ? Parce que souvent sur les mines, la répercussion c'est l'eau, mais les mines ont, ils n'ont même pas d'eau, et en tout, il n'y a plus d'eau pour les agriculteurs, donc même pour les puits, pour les investeurs. Donc, est-ce qu'il y aura des compensations financières ? Et s'il n'y a pas eu de consultation en vue d'obtenir le consentement, les autochtones ont la possibilité de bloquer le projet, également. Par l'OUT, avant l'OUT, avant l'adoption de cette déclaration d'OUT, l'Organisation Internationale du Travail, OUT, avait fait une convention, une convention qui est assez contraignante, d'ailleurs, alors que la déclaration ne l'est pas. Par contraignante, ça veut dire que les états qui ne se lient pas, qui n'actent, donnant pas la convention, peuvent être sanctionnés. L'Organisation Internationale du Travail avait donc fait, en 1987, une convention, on l'appelle la Convention 169, par laquelle tout projet de développement, tout projet économique sur un territoire autochtone doit faire l'objet du consentement préalable, libre et informé de la population sur le territoire à laquelle ce projet doit être réalisé. Bon, et donc, ça va être très très difficile à mettre en place, mais c'est un droit qui leur est reconnu. Donc, actuellement, il n'y a plus aucun état qui soit contre cette déclaration. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Parce que, vous savez, une déclaration, d'abord, ce n'est pas contraignant, et puis il y a la déclaration universelle des droits de l'homme, elle est bonne, elle est appliquée partout. C'est donc contraignant. Mais c'est quelque chose qui existe, qui est quand même la plus longue négociation qui a eu lieu au sein des Nations Unies. C'est une négociation qui a duré 20 ans. C'est une remarquable négociation parce que les autochtones ont su s'organiser en groupe de pression, par région, ont su négocier les choses qui faisaient que c'était acceptable. Et en particulier, ils ont accepté une chose que je vais vous dire, qui est la fin de la déclaration, qui est un truc très important, qui est suivant. Article 46, c'est le dernier article. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considéré comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d'amoindrir totalement, partiellement, l'intégrité territoriale, l'unité politique d'un État souverain et indépendant. C'est-à-dire, ce que dit la déclaration, elle dit, il y a des tensions à l'intérieur, il y a des revendications des autochtones, etc. Il faut qu'il y ait des arrangements à l'intérieur du pays pour que calmer les revendications et répondre à ces revendications. Les Nations Unies ne vont jamais soutenir un mouvement indépendantiste. Jamais. Aussi, c'est une des choses qui nous avait tourné vers IVGA, c'est que IVGA soutient et apporte une aide de différents aspects aux organisations de lutte indigène. Parce que ça, c'est très important de savoir que ces organisations de lutte, non seulement existent, mais qu'elles se défendent et qu'elles se développent. On a beaucoup parlé des autochtones comme des victimes sociales, politiques, économiques, marginalisées, ce qu'il y a ici. Mais il y a aussi un mouvement, ou des mouvements plutôt, des mouvements autochtones qui prennent la force, qui défendent en particulier la question des territoires, qui se défendent vis-à-vis de leur gouvernement, qui se défendent par leur porte-parole aux Nations Unies, comme l'a dit Patrick. Mais le temps où les autochtones n'étaient que des victimes sans défense vis-à-vis de leurs agresseurs, heureusement, c'est fini. Je ne dis pas que la situation est extrêmement bonne, en très bonne expansion, mais les organisations autochtones existent, sont vivantes, se développent absolument partout dans le monde. Et prennent leur destin en main. Alors, des associations comme les ONG, comme l'IFIA, les aident, leur apportent des soutiens par la diffusion de leurs obligations, comme ils ont, de l'indicité des générations, etc. Ils ont effectivement besoin d'avoir des organisations qui répercutent leur lutte dans l'ensemble des publics. Mais ces luttes existent, elles ne sont pas faibles, elles sont au contraire en développement. Ce n'est pas un monde qui meurt point.